Et bonjour à tous ! Joyeux Noël Greg ! Bonjour ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël Edgar ! Joyeux Noël ! Il y a qui qui vient aujourd'hui Edgar ? Le Père Noël ! Il y a le Père Noël qui arrive effectivement puisque c'est Noël et à cette occasion puisque vous êtes sans doute chez vous on vous fait une vidéo un petit peu spéciale une vidéo mignonne, kawaii C'est le jour des enfants hein Noël ! C'est le jour des enfants mais aussi de Godzilla Voilà, exactement ! C'est un peu du hors thème Le Père Noël qui casse tout ! Le Père Noël qui casse les cheminées Voilà, le Père Noël géant que l'on va découvrir aujourd'hui avec un titre récent puisque c'est Godzilla Il est sorti la semaine dernière au Japon Voilà, donc un titre qui vient juste sortir au Japon C'est pas le premier jeu Godzilla mais en tout cas c'est le dernier à date C'est le dernier et c'est surtout pour fêter les 40 ans de Godzilla Les 40 ans de Godzilla, voilà ! Donc on va essayer de faire une petite présentation du jeu avec Greg et donc Edgar, Elo qui va nous assister avec ses commentaires sur Godzilla Eclairé ! Eclairé ! Il posera beaucoup de questions parce que Edgar pose beaucoup de questions en son aperçu avant le tournage Et donc on va découvrir ce jeu qui est, il faut le préciser, un jeu PlayStation 3 Greg Voilà ! Qui est un des jeux testament PlayStation 3 de Bandai Et qu'on avait découvert, enfin tu avais découvert au TGS Il pleut pas, c'est pour faire comme une vieille pellicule à l'écran Mais c'est comme s'il pleuvait, t'as raison ! C'est trop compliqué ! Donc voilà un jeu que t'as vu au TGS Voilà, ça a été notre coup de cœur en série Z à Puyo et moi Ouais ! Parce qu'il nous rappelait énormément le Godzilla qui était sorti sur Dreamcast en 99 Avec la console Graphiquement ? Graphiquement c'est déjà un peu mieux quand même Même si c'est bon Voilà, ça reste un jeu japonais pour rester poli Mais il y a un effort de fidélité C'est ça qui m'avait fait craquer C'est qu'on voit la fermeture éclair des mecs et tout C'est vraiment poussé au détail Donc ils assument quand même le côté série Z Voilà, c'est rétro C'est pas comme les films Godzilla qu'on voit aux Etats-Unis Pourquoi les rails ? Il n'y a pas le côté sérieux Non ! C'est pas un rail, c'est un bâtiment C'est Godzilla, il va casser le bâtiment avec sa queue Pourquoi ? Bah parce que c'est un méchant bâtiment Alors, on va alors... bah lance le jeu C'est tout simple, c'est un beat de mole Il n'y a pas le méchant bâtiment Bah il arrive le méchant bâtiment Donc voilà, on va jouer au Destruction Mode Elle est là le méchant bâtiment ? Oui, on va le casser On va le voir, Redgar C'est quoi ça là ? Bah c'est Godzilla Donc précision importante, même si le jeu est sorti là c'est la démo Tout à fait C'est la démo parce que Puyo m'avait dit C'est bon, on l'a reçu Et puis il est parti en vacances Avec le jeu peut-être Comme on avait promis malgré tout aux gens Un GK Live sur ce jeu Voilà, Godzilla débarque Voilà Alors ce qui est intéressant c'est qu'on a On est vraiment dans l'ambiance Bah c'est Godzilla ! Et du coup on est dans l'ambiance C'est à dire que de temps en temps T'as la télé, t'as le premier ministre ou quoi Qui apparaissent à l'écran et qui disent Oh mon dieu c'est terrible Et en fait plus tu pètes de trucs Plus tu vas avoir des ennemis qui débarquent Et donc euh... Pourquoi on joue Godzilla ? Parce que c'est un jeu où t'es Godzilla Pourquoi on joue Godzilla ? Parce que Godzilla n'est pas le méchant Dans ce film Bah euh... C'est compliqué parce que t'as des jeux T'as des... T'as des films où il est gentil T'as des films où il est méchant T'as des films où il est neutre C'est à dire que c'est une force de la nature Comme dans le dernier là Qui est sorti cette année au cinéma Où Godzilla finalement c'est une force de la nature C'est à dire que tant qu'on l'emmerde pas Il l'emmerde personne Mais dès que... Dès qu'il se passe un truc C'est pas un trénateur quoi Non non, il vient régler l'équilibre Mais pour l'instant y'a pas de méchant Et du coup dans le jeu là il a quel rôle en fait ? C'est un peu ça ? C'est le côté force de la nature Alors là pour l'instant voilà C'est à dire que là tu vois T'as le premier ministre qui apparaît C'est... Je sais pas si ça arrivera un jour au Japon Mais voilà le premier ministre est une femme D'accord Et euh... Et donc voilà Godzilla débarque Dans une centrale d'énergie D'accord Donc ils savent pas pourquoi Donc qu'est-ce qu'il veut Godzilla ? Ils vont les battre les méchants Bah ils vont essayer de se débarrasser C'est eux les méchants Oui c'est eux les méchants Et donc du coup là Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller casser le bâtiment Ce que j'ai là c'est que t'as un monstre géant Qui va casser des bâtiments avec des tanks T'as les commentaires adorables de Edgar Qui désamorcent complètement le truc C'est trop mignon Ah les méchants ! Rrrrrrr Alors il y a un truc aussi C'est que malgré tout On garde le côté film Ouais Parce que... Tu... À certains moments Tu vas pouvoir changer la caméra D'accord Avec une petite mise en scène Voilà Hop là tu vois donc j'ai cassé un bâtiment Et donc t'as le niveau de désastre en bas Disaster level Et donc euh... Parce que le but du jeu du coup c'est quoi ? Alors le but du jeu c'est de remplir les missions Mais évidemment euh... Pour remplir tes missions Bah tu vas avoir des jauges à remplir euh... Euh... Donc ça... C'est vraiment pour euh... Pour symboliser euh... Il a toujours eu sur le dos cette espèce de euh... De euh... Bah bien sûr ! C'est la crête de triceratops là ? Bah c'est la crête qui clignote quand il se prépare à cracher du feu voyons ! Ah oui ! D'accord ! Moi je me suis arrêté à Jean Reynaud en... D'accord ! Ah bah non mais quel scandale ! Il était bien ce film Ah donc tu vois j'ai une jauge et je peux utiliser cette jauge Voilà pour... Ah oui d'accord ! Craché ! Voilà ! Tu vois d'un seul coup là j'ai... J'ai balancé une espèce de rayon euh... Euh... Je sais plus comment on appelle ça... L'EMP là tu sais... Les trucs qui pètent toutes les entrailles Et voilà du coup tous les... Ils sont tous tombés comme des moustiques ! Bah ils essaient de taper Godzilla les méchants tu vois ! Regarde ils tirent sur Godzilla les méchants tanks Et les méchants hélicoptères Bah parce que... Ils sont méchants ! Ils ont peur de Godzilla je pense ! Ils sont méchants ! Il est arrivé ! Donc là tu vois les communications des ennemis en fait c'est ça ? Voilà exactement ! Arrêtez-le ! Alors tu vois... Mais si regarde c'est les petits chars ! Ah voilà ! Et donc on va casser ça ! Et boum ! Il y a des vraies questions sur le sens de la vie avec Edgar ! Ah bah les enfants ! Pourquoi il fait ça ? Pourquoi ils sont méchants ? Ah ! Il a un générateur ! Donc les faut qu'on lance un EMP pour le couper ? Ou tu peux le taper juste ? Alors... Je vais prendre la queue ! Ah voilà ! Bah il casse les tanks avec sa queue ! Allez vite ! Bon alors c'est comme un boss c'est à dire qu'en fait euh... On va casser avec sa queue ? Oui il peut casser... Regarde il va casser avec sa queue ! Hop ! Il crache ! Du feu ! Voilà ! Boum ! On a cassé tous les générateurs ! Ils vont... Ils vont... Ils vont... Ils vont les méchants tanks ! Bah ils sont là les méchants tanks ! Tu les vois ? Donc évidemment ces missions sont enregistrées à quelques heures de Noël ! Voilà ! Joyeux Noël ! Je m'entends ! Je pense que Edgar est impatient de voir le Père Noël ! Il y a beaucoup de questions ! Bah parce qu'eux ils veulent taper Godzilla ! Ils veulent tirer sur Godzilla des fusées ! C'est pas très gentil ça ! Ah ! Quelle horreur ! Quelle créature ! Jamais les humains comprennent que Godzilla est là pour eux ? Bah euh... En fait moi ce que je pense c'est qu'en fait fallait détruire le générateur ! Parce que sinon il allait péter et faire un doigre ! C'est quoi Godzilla ? Donc là l'opérateur dit... C'est quoi Godzilla ? C'est quoi Godzilla ? C'est quoi Godzilla ? Parce que c'est un jeu qui s'appelle Godzilla ? C'est quoi Godzilla ? C'est quoi Godzilla ? Parce que... pourquoi il est noir ? Ah parce qu'il a passé beaucoup de temps sous la mer ! C'est quoi ? C'est quoi ? Il a passé beaucoup de temps sous la mer Godzilla ! C'est quoi ? T'aimes bien la mer ? T'aimes bien la mer toi ? Non ? Bah Godzilla oui ! C'est pour ça que t'es pas noir ! Je jouera jamais au basket ! D'accord... Et les missions sont variées ? Enfin je sais pas si t'avais pu faire quelque chose OTGS ? Alors... Alors OTGS... Il va pas les missions ! Bah on arrive là ! Donc euh... Bah ce qu'on a vu c'est... OTGS c'était une mission complète où il fallait d'abord tout casser ! Une fois que t'avais tout cassé, bah il y a un boss qui débarquait ! D'accord ! Ok ! Oh la la ! Et on a changé de premier ministre ! Ah oui d'accord ! Donc elle était... Elle était démissionnée suite à son échec ! Exactement ! Contre Godzilla c'est quand même fort de café ! T'es pas réussi à arrêter Godzilla dehors ! Ça s'appelle la pression ça ! Hop là ! C'est quoi ça ? Il est comme soigné ! Il est comme soigné ! Bah ils ont mis tout les détails ! La puissance de la PS3... Ah oui Godzilla il va tout casser ! La puissance du sel a été concentrée sur ses écailles ! Pourquoi m'est cassé à quoi du coup ? Bah pour embêter les gens ! Bah donc souvent il y a un objectif un peu plus massif que le reste ! Pourquoi embêter les gens ? Bah parce que les gens ils sont méchants avec lui ! Donc là pareil le but c'est de péter le générateur ! D'accord ok ! Mais euh... Si je casse tout en fait je vais avoir un meilleur ratio de destruction ! D'accord ! Et euh... ça va me permettre d'accéder à des nouvelles missions ! Je vois qu'il y a une jauge de température c'est quoi en fait ? Euh... Bah c'est le... C'est la température... Non c'est la... C'est la température du... Comment tu fais ? Du générateur ! D'accord ! Ah oui c'est pour ça en fait ! Voilà en fait quand la température est à fond ça peut... Ça t'envoie le... Une espèce de champ de force là ! Regarde je charge et boum ! D'accord ! Voilà ! Pourquoi la tempête ? Ça fait comme du temps parce qu'il y a 10 secondes en fait ça clignote avant ! Ouais ouais ! C'est pas très très méchant ! Mais c'est la nuit là ! Il est couché le soleil ! Hop là regarde je recule ! Et je ne me prends pas le champ de force ! Mais c'est hautement tactile ! Tu sais si au Japon les jeunes sont toujours aussi fans de Godzilla c'est un truc... Euh... C'est plutôt un truc familial ! En fait les jeunes non ! Mais euh... En fait Godzilla c'est un truc parents-enfants en fait ! Ouais d'accord ! C'est à dire que les... Les parents qui ont connu Godzilla... Tu vois la zone est très limitée ! Je pense que c'est la... Je pense que c'est la démo qui est comme ça ! Voilà ! Maudit sois-tu Puyo ! Qui nous a promis le jeu ! Il n'y a pas de tank là ! Il n'y a pas de tank là ! Il n'y a pas de tank là ! C'est les hélicoptères ! Les méchants hélicoptères ! Allez ! Hop ! C'est les hélicoptères ! Euh... Bah je crois ! Je... Je t'avoue que je suis un peu décompensé par le fait qu'on joue avec le démon ! Quoi ? Il a des piquants ! Pourquoi il a des piquants ? Bah parce que c'est un gentil monstre ! Il a des piquants sur le dos ! Allez ! On va essayer de casser ce gros bâtiment là ! Et puis t'as vu il y a 3 générateurs ! On va aller casser celui-là ! Il est parti le tank ! Il est parti le tank ! On l'a cassé ! Quoi ? Bah parce qu'il était méchant ! Hop ! On recule ! Il est rentré chez lui ! Hop ! Et on tire ! Hop ! Il y a une jauge de vie sur le body là ? Alors euh... Il a une jauge de vie, oui ! Je ne sais plus trop... Bah là on est dans le tutoriel donc c'est vrai que je meurs ! Oui oui ! Allez ! On tape ! Et la hauteur là ? C'est la hauteur de Godzilla tu crois ? C'est-à-dire qu'il peut grandir ou quoi ? Euh... Alors... Non non c'est son... C'est la surface au-dessus de la mer où il est ! D'accord ! Bah je le pense ! Je ne sais pas si ça joue un rôle dans le jeu ! Mais voilà la grande roue ! Bah ça y est ! Godzilla il a cassé la grande roue ! Voilà la gentille grande roue ! Ah bah non il n'y a pas de gentille grande roue ! Il n'y a qu'une méchante grande roue ! C'est pour ça qu'on l'a cassé ! Mais c'est les roues tranquilles ! Voilà ! T'as accès à différents... Il n'y en a pas ! On ne peut pas les regarder il n'y en a pas ! Alors tu vois tu as plusieurs boutons en fait ! Là tu as le bouton rond où tu peux attraper les... Ça c'est surtout pour attraper les ennemis et faire des séances de corps à corps ! Oui c'est là ! Voilà ! Tu vois je l'ai éclaté entre mes bras ! Il y a le bouton... Parce que c'est des méchantes maisons ! Il y a des méchants monsieur qui habitent dedans ! Et voilà donc avec le bouton croix... C'est celui qui en a méchant temps que j'imagine ! Donc avec le bouton croix hop ! Tu charges ! Ça te permet de faire des combos ! C'est moi les méchants monsieur ! Bah ça y est on a cassé sa maison ! Il est parti ! Là avec le carré tu fais gauche-droite ! C'est normal ! Et pour tirer avec le rayon... Tu appuies sur triangle ! Oh ! Regarde ! Il y a un méchant monstre qui est arrivé ! C'est quoi ? Ah c'est Edora ! C'est un monstre des années 70 qui est dégueulasse ! Bah oui c'est bon ! En fait c'est un monstre qui a été créé à partir de la pollution ! C'est à dire qu'en fait dans les années 70 Godzilla est devenu un peu hippie ! D'accord ouais ! C'était la force de la terre qui est engagée contre... Et voilà ! Et en gros bah le film est... Je le conseille d'ailleurs Godzilla contre... Et Godzilla ? Bah il est là ! Il est devant toi ! Godzilla contre Edora je le conseille parce que c'est un monstre... C'est un film qui fleure bon les années 70 ! C'est à dire que le film... C'est à dire que le film... Oui il va aller combattre le méchant ! C'est un film qui commence en boîte de nuit où t'as des... Ouais ! C'est très disco en fait ! Et puis d'un seul coup t'as Edora qui débarque ! Et là ça devient... L'odora ! Bah il est là Edora ! Il est caché derrière le bâtiment ! Et d'un seul coup ça devient film d'horreur ! C'est à dire que l'autre les fait fondre... Enfin il leur balance des déchets ! Et évidemment c'est les méchants humains qui ont créé Edora ! Et c'est aussi l'époque où Godzilla devient un petit peu débile parce que... Godzilla va voler en marche arrière en fait ! Papa ! Papa ! Papa ! Je ne veux pas voir Godzilla ! Ah bon bah va voir Hubert alors si tu ne veux pas voir Godzilla ! Tu veux aller voir Hubert ? Pourquoi il va voler en marche arrière ? Bah parce que non parce que c'était l'époque où... Je ne veux pas voir les copains de papa ! Tu veux pas voir les copains de papa ? Non ! C'est pas gentil regarde ils sont tristes ! Ils ne sont pas bons Hubert ! Ils ne sont pas bons Hubert ? Il est bizarre avec ses chemises à carreaux ! C'est vrai que les monstres sont vraiment beaucoup plus soignés... Que le décor ! C'est incroyable ! Aïe 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 ! Catastrophe ! Il envoie son crayon ! Et donc j'imagine que dans chaque chapitre il y aura un boss ! Voilà ! Chaque chapitre il y a un boss ! Parce que la démo, rappelons-le ! Bah oui mais Ard ne permettra pas de voir ! C'est Edora le méchant monstre caca ! C'est un monstre qui est fait avec du caca ! Donc il est pas gentil tu vois ! Oh la la ! Il a fait bobo à Godzilla ! On va le faire de loin ! Il y a tout le coté mignon d'Edgar avec un tas de merde qui se bat contre Godzilla ! Chut ! Un tas de caca ! Un tas de caca ! Allez vite vite ! On va le charger ! C'est fait qu'il lance des déchets en fait ! Bah oui oui ! Pourquoi il veut pas partir le méchant Godzilla ? Bah parce qu'il est méchant ! Il veut casser la figure de... Tu vois les... La jauge... C'est comme Call of Duty ! C'est pas du sens du coup c'est des tâches de... C'est des tâches de radioactives ! Pourquoi il veut pas partir ? On va se parer un peu le temps qu'on se régénère ! Pourquoi il veut pas partir le méchant ? Bah parce qu'il est méchant ! C'est un méchant ! On va casser un truc pour... Pour que la jauge des énervements remonte là ! Voilà ! Donc alors... C'est... C'est pas un... Il est derrière le méchant caca ! C'est un... Comme vous le voyez c'est pas un hit ! C'est à dire que c'est un jeu qui est assez lourdeau, assez poussif ! Mais... Voilà ! C'est un jeu qui assume son côté série B ! Ouais c'est un... Donc c'est vraiment... C'est un jeu pour les gens comme moi qui sont amoureux de... De cinéma un peu nanar ! Parce que pour le coup le jeu est... Le jeu est fidèle tu vois ! Enfin les... Là on se tourne autour... Bah parce que Godzilla c'est un dinosaure ! C'est comme ça ! C'est un... C'est à l'ancienne quoi ! C'est à dire que... En plus c'est une petite musique épique ! Je sais pas si les gens entend... Bah c'est... C'est la musique du film ! Tiens ! Prends ça Edora ! On va mettre dans l'eau ! Oui regarde ! On va le jeter dans l'eau le méchant caca ! On va le nettoyer ! Voilà ! Boum ! Il s'est envolé ! Il a pris cher là ! Et boum 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 ! On le tape ! Papa il tape le méchant caca ! Et moi aussi ! Toi aussi tu tapes le mé... Allez vas-y prends ta manette ! Mettez-vous à deux là ! Ouais ! Regarde ! Et voilà ! On a gagné ! Bravo Edgar ! Grâce à toi ! Et t'as gagné ! T'as tué le méchant monstre ! Tu nous as aidé merci ! Bah oui ! Ah c'est connu ! A travers ses yeux d'enfant ils voient un jeu complètement différent ! Bah parce qu'il était pas gentil ! Il était fait en caca ! C'est pas gentil les cacas ! Ils sont pas bons ? Comme Hubert ? Est-ce que Hubert il sent pas bon Edgar ? Non ! Ouais il sent pas bon vraiment ! Tu sais c'est bien tu peux lui faire dire n'importe quoi ! C'est sympa ! C'est pas bien les chemises à carreaux ! C'est le méchant caca ! Bah ça y est ! Il est parti le méchant caca ! On l'a cassé ! Et regarde ! On va casser le dernier bâtiment ! Et on aura fini la mission ! Allez hop ! On y va là ! Edora est parti dans la chasse d'eau ! Voilà ! Edora est parti dans la chasse d'eau ! Alors donc oui je disais parce que j'ai pas eu... Il y en a qu'un de méchant ! Ah bah il y en a qu'un là de méchant ! C'est-à-dire que... Edora c'est vraiment sympa... Le film ? A regarder ouais ! Parce que justement tu retrouves toutes les années 70 un peu ringarde ! Qui ont justement fait de Godzilla un film ringard en fait ! Parce que Godzilla à la base dans les années... Bah le premier film de Godzilla... C'est pas Robert, c'est Hubert je t'ai dit ! C'est lui Hubert ! Tu veux pas voir Hubert ? Non ! Donc Godzilla voilà ! Il fête ses 60 ans ! A l'époque c'était vraiment un film... C'était un film catastrophe ! Ouais ouais c'est ça ! Et en fait au fur et à mesure ils se sont rendu compte que les gens... Papa ! Papa ! Mais quoi Godzilla ? Bah il regarde ! Il a tout cassé alors il regarde, il est content ! Godzilla c'était un film catastrophe naturel ! Et après... Après Godzilla est devenu l'ami des enfants ! Ouais d'accord ! C'est à dire que les monstres débarquaient... Et ça devenait du catch avec des mecs en caoutchouc au milieu d'immeubles... Papa ! Miniatures ! Et du coup le dernier film qui est sorti cette année... Y'a plein de gens qui ont été déçus... Tu oui on va aller dans ta maison après ! Et les gens ont été déçus par le film qui est sorti cette année parce que justement... Ils l'aurait misé comme un méchant ! Mais ils s'attendaient à de la bagarre alors que le film qui est sorti cette année... C'est pas un film de monstres ! C'est un film catastrophe ! Ouais d'accord ! C'est à dire que... Sur deux heures de film tu vas voir Godzilla 20 minutes ! Mais parce que c'est un... C'est... C'est... C'est comme Armageddon et tout ça ! C'est à dire que c'est un truc... L'humanité est impuissante... Et voilà ! Et Godzilla intervient mais... Tu... Tu vois le film... Du point de vue d'un humain ! C'est quoi Godzilla ? Ouais d'accord ! Donc tu le vois de loin... Papa ! C'est quoi Godzilla ? Et il débarque chez les méchants ! Il va casser la maison des méchants ! Tu vois tout ça c'est la maison des méchants ! Tu vois là en haut le monsieur c'est un méchant ! Donc Godzilla il va aller casser sa maison ! Alors donc je disais voilà c'est un jeu qui est pas très beau mais... C'est un jeu qui est fait pour les amoureux du cinéma bis... Ouais ! Parce que voilà le délire... Le... Le... Le premier ministre qui dit... Voilà ça change de premier ministre ! C'est un jeu sur sa maison ! Bah oui on casse sa maison... On casse les tanks... On va casser... Je sais pas si on peut casser le pont tiens... On va aller casser le pont... Je sais pas parce que dans la démo on pouvait pas... On va pas les tanks ! Bah non parce que papa il les a cassés les tanks ! Bah non parce que papa il les a cassés les tanks ! C'est la même chose que t'avais vu OTGS ou autre chose ? Non non c'est pas du tout le même niveau... OTGS tu étais dans une ville de nuit... Et je vois ça comme pont ! D'accord ! C'est le pont des méchants ! J'imagine qu'il y aura d'autres ennemis du coup... Ah bah nous OTGS on avait pas vu Edora ! On avait vu King Ghidorah qui est un espèce de dragon doré à trois têtes ! D'accord ! Donc oui oui non ils les ont tous faits ! De toute façon c'est un jeu pour les amoureux du film ! Donc forcément ils ont... Ils en ont mis plein ! On va préciser qu'il y a eu une chance que ça sorte en France ! C'est vraiment de l'important ! Ah bah j'en ai aucune idée parce que... Tu sais Bandai ils nous ont sorti des trucs ! Ils ont sorti Jojo par exemple alors que... Jojo c'est... En France on trouvait des jeux... Jotilo ou pas ? Alors en France... Il y a eu comme des films peut-être que le mec après... Oui mais si non je dis des bêtises ! A l'époque où Atari faisait des jeux sur N64... T'as eu un jeu de baston... Qui s'apparentait à un jeu de catch... Oh ça veut dire quelque chose ! Sur N64... Godzilla... Oh monstre ! Non non ça c'est ma manette ! Et ta manette elle est là ! Toi t'as la manette rouge ! Voilà ! Il est pas content ! Donc euh... Oui oui Atari avait fait plusieurs jeux... C'était des jeux de baston qui s'apparentaient un peu à des jeux de catch... Euh... Et euh... Et ils sont sortis en France... Et d'ailleurs tu les trouves en France... Je vois pas que je m'ai changé sur sa maison ! Bah non regarde là on est en train de la casser sa maison ! Il s'est sauvé le monsieur ! Pourquoi ? Bah parce qu'il a peur ! J'ai sauvé où ? Bah il s'est sauvé, il est parti ! Regardez il est dans l'hélicoptère ! Papa il va casser l'hélicoptère ! Bah tu les entends crier ! Ils sont pas contents ! Au niveau des pouvoirs il y en aura d'autres ou pas ? Parce que ça semble comme super répétitif ! Ah bah Godzilla il a très peu de pouvoir ! On veut pas Godzilla ! Il casse tout Godzilla ! Pourquoi ? Bah parce qu'il casse les méchants ! Et euh... Et du coup oui bah c'est le but ! Pourquoi ça les méchants ? A mon avis il y a un mode... Il y a un mode King of Monsters où là tu peux jouer tous les monstres ! Pourquoi ? Pourquoi beaucoup les méchants ? Bah parce que dans la vie il y a des gentils et des méchants ! C'est comme ça ! Et Godzilla il casse les méchants ! Papa ! Il va s'en rendre bien surtout ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bah non mais c'est l'heure de manger là ! Oui on va aller manger après ! Bah non mais c'est vilingotose ! Il a pas voulu te garder pendant l'émission ! Oh oui ! On va aller manger une bonne pizza ! Miam miam ! On va aller manger une pizza avec Robert ! D'accord ? Enfin parce que Robert il a faim aussi ! Est-ce que t'as faim Robert ? Il sent pas bon mais il a faim ! Tu sais il va sortir de là il aura pris trois trucs ! Voilà ! Et on va manger des pizzas ! Et on va manger des pizzas ! C'est vrai que c'est un jacalive un peu... C'est le jacalive de Noël un peu à l'arrache tu sais ! Mais euh... Pourquoi il a faim ? Bah je sais pas demande-lui ! Tu sais pas ce qu'on sait pourquoi en fait ! Bah trois ans c'est l'âge du pourquoi ! Je sais pas s'il y a des parents qui nous regardent mais voilà ! C'est deux ans et demi, trois ans c'est pourquoi ! Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Courage ! Je pense que ça a été une erreur de t'emmener ! Parce qu'à la Xbox One il s'était bien tenu mais... Tu veux prendre le micro ? Non c'est pas une bonne idée ! Tu vas rendre tout le monde sourd ! Bon en tout cas voilà on aura quand même vu le jeu ! On aura vu le jeu ! On saura à quoi ça ressemble ! Moi je le conseille beaucoup euh... Parce que c'est... Tu sais c'est le genre de jeu pas bon qu'on aime adorer ! Ouais donc c'est ça... Au moins il assume peut-être aussi la limite de son budget ! Ah puis il a ce côté charmant ! Les gens qui ont connu le Godzilla sur Dreamcast ! Faut pas manger le micro ! Bah faut pas manger le micro ! Les gens ils vont plus entendre ce qu'on dit ! Hop là ! On va casser... Où les gens ? Bah les gens ils sont de l'autre côté de la caméra là-bas ! Bonjour les gens ! Dis bonjour aux gens ! Tu dis bonjour ! Y'a plein de gens qui te regardent là ! Hop là voilà ! On a cassé le dernier générateur ! On fait quoi à goûter là ? Et puis c'est un jeu à... C'est un jeu à... C'est un jeu à succès en fait ! Ah oui c'est un jeu ! Mais il cherche un truc à casser ! Parce que forcément y'a... On y vient monsieur ! Mais non mais ce que je veux dire c'est que t'as... T'as des embranchements ! C'est à dire que... Si tu fais... Si tu fais... C'est quoi comme grue ? C'est la méchante grue ! Et euh... Parce que le truc c'est que si tu... Tu vois là j'ai un... Un destruction ratio de... La méchante grue comme par papa ? Bah oui ! La méchante grue comme dans le Cars ! Là j'ai... Là j'ai cassé que 58% des trucs ! Ah donc le plus c'est de te pousser aussi vraiment à... A tout cassé ! C'est comme GTA en fait ! Tu vois le... Le... Disaster level là en bas ? Il est à... Mais si je... Oh ! Y'a un autre monstre qui arrive ! Mais en fait s'il monte... Tu passes en niveau 2 et là il t'envoie d'autres... D'autres armes dans... Ouh ! Regarde ! C'est qui ? C'est... C'est un méchant Godzilla ! C'est un Godzilla robot ! Mecha Godzilla ! Mecha Godzilla ! Ah ouais non ! C'est un des pires ennemis du Godzilla ! Mecha Godzilla ! Mecha Godzilla robot ! Ah ouais ! C'est euh... C'est un des pires ennemis ! Parce en fait c'est des extraterrestres... Qui construisent un robot à l'image de Godzilla ! Donc les humains détestent Godzilla ! Alors déjà... Ouais déjà euh... Les humains se disent euh bah... Parce que déjà au début il est déguisant Godzilla ! Il a une combi en caoutchouc ! Donc les gens se disent mais c'est quoi... Pourquoi Godzilla apparaît ? En plus il va... Il va casser la figure des amis de Godzilla ! Tu vois ! Parce qu'il y a des autres monstres gentils ! Et alors les monstres gentils ils comprennent pas pourquoi Godzilla leur casse la figure ! Ouais ! Et en fait Godzilla il débarque euh... Qu'est-ce qu'il se passe quoi ? C'est quoi ce bazar ? Bah on va le casser comme ça on le verra plus ! Et Godzilla il débarque en disant bah qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est le méchant robot Godzilla ! Et euh... Et du coup voilà le... Alors ça c'est le vieux par contre tu vois ! Ouais ! C'est ça qui est rigolo ! C'est que moi j'ai le design du Godzilla récent des années 2000 ! D'accord ! Et ça c'est le design euh... Voilà ! Ça c'est Mecha Godzilla euh... Il a beaucoup évolu le design du Godzilla ? Parce que moi je... Le design bah là euh... Parce que je pense à Godzilla je pense à ça en fait ! Ça c'est le Godzilla des années 2000 ! D'accord ! Mais avant oui il a... Y'en a plein ! Si les vrais fans de Godzilla ils arrivent à te dire de quelle époque il date en regardant... D'accord ! Son design ! Ils savent si c'est le Godzilla de 73, de 72... Il était différent quoi par exemple ? Bah il avait la tronche plus plate ! D'accord ! C'est à dire qu'à l'époque il y avait pas d'animatronics ! Ouais ! Donc euh... Là il est... Là c'est le Godzilla euh... Des années 90 ! D'accord ! Parce qu'ils ont commencé à... Bah par quoi il dit Godzilla ? Bah si c'est des années 90 Godzilla ! Parce qu'il a des animatronics donc il lui avait donné un faciès un peu plus canin ! Parce qu'il pouvait lui bouger les babines par exemple ! Papa ! Bah si il parle papa ! Il est venu parler hein ! Je te rappelle on est venu au travail de papa ! Depuis qu'il a la pizza en tête avec Robert ! Je crois qu'il a plus grand chose à faire ! Non mais il est jaloux en fait ! Quand tu t'occupes pas de lui trop longtemps ! Non non ! Attrape pas le micro ! Parce que c'est des bêtises ça ! Tu vas pas faire des bêtises ! Ah ça y est ! T'as vu ? Je peux changer d'angle de caméra ! Ah oui d'accord ! Voilà ! Tu peux prendre quoi la vue d'un hélicoptère ? Non non c'était euh... En fait c'était pour jouer le rôle des humains et euh... Et quoi ? Et quoi quoi ça là ? Oh vite ! Attends vite ! Faut se sauver ! Sinon papa il va prendre le champ de fer dans les figures quoi ! Voilà ! Alors tu vois c'est assez lourd au niveau des commandes ! Mais c'est ça qui fait le charme du jeu aussi ! C'est que t'as beaucoup d'inertie ! Et t'as fait quoi bouger là ? Bah ouais ouais ! C'est euh... Papa quoi ça là ? Tu vois quand t'appuies sur le bouton pour cracher... Papa quoi ça là ? 3-4 secondes après ! C'est quoi ? Bah c'est les bâtiments ! Il faut casser les bâtiments ! Et voilà ! On a gagné ! Ah non j'ai fait 93% mais le but c'était... Papa veut la pizza ! Oui tu veux la pizza ! Tu l'auras la pizza ! Hubert aussi il va avoir la pizza ! T'inquiète pas ! T'es caté mon fils ! On a la même télé ! Eh oui ! Elle a la même télé qu'à la maison ! Enfin c'est pas du tout la même mais oui elle est plate ! C'est pareil ! Voilà ! Boum ! Oula ! Bon on va se quitter de toute façon je pense que là c'est l'heure de la pizza ! C'est l'heure de la pizza ! En tout cas merci ! Et voilà bah c'est la fin de la démo ! Oh superbe synchronisation ! Oui et on va manger la pizza Edgar ! Ecoute Greg je vais déjà te remercier d'être venu ! Ben je vais te remercier de m'avoir invité ! On va pas remercier Puyo qui nous a trompé sur la marchandise ! Qui s'est barré surtout qu'il n'est pas là ! C'est son absence surtout qu'on va dénoncer ! Donc pour présenter ce Godzilla qui est disponible au Japon et qui peut d'ailleurs rester... Intéresser les gens ! Voilà ! Et qui restera probablement à jouer un porc donc voilà vous savez à quoi vous en tenir ! On va manger chez la pizza ! Oui on va manger la pizza Edgar ! C'est l'heure de la pizza voilà on a tapé les méchants bons sur les méchants tanks ! Non on va aller chez le monsieur pizza ! Avec des méchants premiers ministres ! Voilà ! Je vous souhaite à tous un excellent Noël ! Je pense qu'on va faire un deuxième GK Live de Godzilla un peu plus poussé ! Quand on aura reçu le jeu ainsi que Puyo nous l'avait promis ! Hubert là il y a le tutoriel qui se lance si tu veux le mettre en grand écran vite fait ! Voilà les gens l'admire ! Tu mets le tuto pour se quitter ! En tout cas voilà c'était un petit aperçu de Godzilla disponible au Japon ! C'était l'un des jeux de Noël parce que moi voilà histoire de contextualiser un peu deux minutes ! Moi j'étais au Japon jusqu'à hier ! C'est un jeu qui a été quand même assez mis en avant ! Tu te dis c'est comme c'est familial j'imagine que ceci hein ! Bah c'est alors le Godzilla a évolué ! C'est à dire que les vieux Godzilla, les anciens Godzilla sont pas du tout familiaux ! C'est des films en noir et blanc qui font très peur ! Les vieux Godzilla où ils font du catch en caoutchouc ! Là oui c'est familial hein ! Les gamins disent au secours Godzilla ! Voilà ! Les Godzilla récents des années 90 sont assez... C'est content Godzilla ? Oui il est content regarde ! Il remue la queue ! Donc les Godzilla récents des années 90 sont assez familiaux ! C'est à dire qu'il y a du jargon militaire et tout ! Les gamins vont rien comprendre mais comme il y a un peu de baston ça fait plaisir à tout le monde ! Et puis les parents regardaient Godzilla quand ils étaient gamins donc ils emmènent leurs enfants à leur tour ! Le Godzilla qui est sorti là cette année et qui a été fait par un réalisateur anglais ! Là non c'est un film pour adultes hein ! Enfin les ados peuvent le voir je veux dire mais c'est interdit aux moins de 13 ans ! Je le conseille pas aux enfants parce que tu vois très peu... Oui on va y aller ! Je le conseille pas aux enfants de moins de 13 ans parce qu'il y a beaucoup de blabla et pas beaucoup d'action quoi ! En tout cas voilà je conseille le film qui est très sympa mais qui retourne aux racines ! Voilà le jeu est sympa on va en reparler ! Il fait un peu King Kong d'ailleurs ! Merci de nous avoir suivis ! Passez d'excellentes fêtes ! Et dis au revoir aux gens ! Et à très bientôt sur YouTube pour d'autres vidéos ! Au revoir ! Dis au revoir là ! Au revoir ! Fais au revoir avec la main ! Au revoir ! C'est bien t'es gentil !